Salut tout le monde aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'aurais aimé ne pas aborder en tout cas surtout avec ce drone j'ai craché le mavic 3 ciné il n'y a pas longtemps ceux qui me suivent sur instagram savent à quel point cette journée a été périlleuse fatigante très longue et à quel point j'étais vraiment dans la merde même si le drone est assuré il fallait vraiment pas que je le perd parce que j'étais en prestat je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo et je voulais aussi en profiter mais pour vous raconter évidemment le crash parce que cracher un mavic 3 ciné bah je suis en fait moi je pensais pas que c'était possible je vais aussi vous expliquer comment j'ai fait pour le récupérer je pense que ça peut en aider certains qui seraient dans la même position que moi à l'avenir j'en profiterai aussi pour vous parler de mon retour d'expérience de manière générale sur le mavic 3 ciné parce que vraiment il ya des points que je suis vraiment très déçu du mavic 3 est vraiment et d'autres points évidemment je suis très satisfait de ce drone mais vraiment d'un point de vue firmware et tout ça il ya certains points où j'ai été très déçu j'ai même demandé à le renvoyer mais bon c'était un peu compliqué donc dans cette vidéo je vais vous raconter non seulement le crash comment éviter un future crash et mon retour d'expérience sur le mavic 3 ciné alors déjà pour vous faire un petit spoil le drone va très bien comme vous voyez il est là il est en entier il a fait des beaux petits vols juste après son crash tout fonctionne manière impeccable voilà alors le seul petit accident qu'il a eu comme vous l'avez vu avec la miniature c'est qu'il a eu une hélice qui sait qu'ici qui est partie en fait je l'ai jamais revu et une autre qui était un peu fendue donc heureusement qu'avec moi j'avais de quoi les changer je vais d'abord vous expliquer le contexte de ces vols parce que j'ai craché à la montagne j'étais pas dans le sud et en fait je suis allé dans les alpes plus précisément du côté de la chartreuse dans un premier temps pour faire des images pour le prochain documentaire de yann arthus bertrand donc c'est une mission vraiment qui me tient beaucoup à coeur c'est un grand privilège de travailler pour cette personnalité et donc ma mission moi c'est de recouvrir évidemment je vous en parlerai dans une vidéo à part mais voilà c'est arrivé à ce moment là donc j'étais en chartreuse je devais faire une journée tranquille après avoir filmé le cir de saint même sous la neige qui était magnifique cette journée là ça devait être la journée où je trouvais plein de spots par ci par là en voiture et à ce moment là en fait je m'arrête à un endroit où en fait il y avait pas mal de neige il fallait évidemment montrer le côté hivernal de la montagne avec de la neige sur les montagnes et vous savez à quel point la neige a été timide cette année 2022 en tout cas début 2022 c'était vraiment triste j'ai eu énormément de chance au cirque de saint même d'en avoir je suis venu le lendemain d'une tombée de neige et tout de suite après il a fait chaud ça a tout fondu donc j'étais vraiment très chanceux là dessus mais vous le verrez dans une prochaine vidéo mais là ce jour là je suis allé jusque dans les beauges pour trouver de la neige et des belles montagnes à filmer et là en m'arrêtant un parking où il y avait pas mal de neige et tout ça je place mon drone tranquille je fais mes petits plans et à un moment donné je perds la connexion je perds la connexion c'est pas comme si ça m'était jamais arrivé j'ai l'habitude avec les drones dji surtout en montagne mais il suffit qu'on regarde qu'on échappe un petit peu du regard notre drone et puis il ya un endroit où il devait pas être et on perd le signal mais il n'y a pas de problème il ya un bouton qui est exprès pour ça qui le return to home j'avais bien évidemment même s'il a galéré à fixer les gps j'avais fixé mes gps ils étaient à mon endroit de décollage un peu plus au-dessus de moi parce que j'avais quand même galéré à les fixer mais j'en parlerai après des gps ça c'est vraiment un gros problème sur le ma vie 3 ciné mais avant ça on va parler du sponsor de cette vidéo que normalement vous devez commencer à connaître il s'agit de artlist et pour ceux qui connaissent pas et bien artlist c'est une plateforme de musique libre de droit pour vos projets youtube ou projets professionnels ça peut même arriver au cinéma d'ailleurs ils ont une banque de musique gigantesque qui est mise à jour très régulièrement moi j'utilise artlist pour tous mes projets que ce soit pour youtube que ce soit pour mes projets professionnels j'utilise énormément les musiques d'artlist pour les vidéos immobilières que je fais il ya vraiment un grand choix une grande variété de musique et d'artistes qui sont très actifs sur la plateforme artlist c'est pour tous les budgets vous pouvez aussi bien payer au mois qu'à l'année comme je dis à chaque fois artlist c'est vraiment l'une des mes plateformes préférées en tout cas c'est la plateforme que j'utilise le plus dans mes projets youtube et professionnels moi je vous invite à vous inscrire avec le lien qu'il ya en dessous parce que grâce à ce lien vous bénéficiez de deux mois offerts sur votre abonnement donc on remercie encore une fois artistes qui sponsorise pas mal de vidéos cette année et qui va m'aider dans pas mal de projets à l'avenir cette année et nous on va repartir sur le sujet de la vidéo pour revenir au crash donc je perds le signal je me dis c'est pas grave comme tout bon drone de chez dji quand tu perds le signal il revient tranquillement à son point de décollage sauf qu'il revient pas il revient pas le drone est là au début je reste serein pas de stress fait bon ben on va essayer de retrouver la connexion ça se trouve il reste en statique la situation en l'air peut faire qu'il ne peut pas bouger de l'endroit où il est puisque j'étais dans on va dire dans un espèce de vallon ou entre deux montagnes le drone était on va dire à la où il ya ma bague et moi j'étais tout en bas moi je me dis je vais grimper sur la montagne là comme ça pour être au même niveau que le drone et au final je retrouvais pas la connexion je le retrouvais pas sur le smart controller en plus j'avais pas beaucoup de réseaux donc je décide de redescendre et je me dis bon normalement il va faire en sorte de raterrir avant d'avoir la batterie vide du coup puisqu'il a une autonomie de 45 minutes environ j'ai attendu 45 minutes c'était les plus longues de ma vie je pense j'ai attendu 45 minutes à attendre que mon drone revienne au point de décollage et évidemment il n'est jamais revenu donc là je commence à paniquer surtout que je devais le lendemain aller au mont blanc dans une situation en plus j'ai dû faire je sais pas combien de déclarations prévenir des aérodromes et tout ça que j'allais décoller et tout c'était vraiment pas le moment de perdre mon drone je sais pas comme si j'en avais pas besoin le lendemain quoi donc là je suis vraiment stress mais non seulement pour la tonne de fric qu'il y a on sait pas où dans les airs ou dans la montagne ben là je me dis bon là il n'y a plus grand chose à faire 50 minutes étaient passés je sais qu'il reviendra jamais donc là ce que je fais c'est que j'essaye de capter tant bien que mal le peu de réseaux que j'arrive à avoir sur ma radio commande donc la rc pro en utilisant le modem de mon téléphone pour le mettre pour mettre la radio en wifi comme ce moment j'ai pu analyser la carte et j'ai fait comme vous le voyez j'ai localisé mon drone j'ai regardé le dernier point gps enregistré par la radio commande et là je me dis bon ben il n'y a plus qu'à essayer ça donc évidemment puisqu'on est en montagne c'est pas si facile que ça d'arriver au point gps du drone mais par chance je vois que le dernier point gps est entre deux petits chemins de randonnée du coup je me dis bon ben il n'y a pas de temps à perdre on y va je prends la voiture je vais au début du chemin c'est quand même j'ai quand même fait plus de dix minutes de voiture pour aller un chemin de rando enfin voilà j'ai pris le strict minimum sur moi évidemment de l'eau j'ai prévenu des proches et tout de ce que j'allais faire parce que je savais que j'allais être en hors piste à la montagne et en plus avec de la neige et tout donc c'était vraiment fallait vraiment pas faire de conneries et donc j'ai évidemment pensé à la sécurité avant tout et faites le aussi si ça vous arrive des fois c'est mort ça sert à rien d'aller chercher de prendre des risques mais là je savais qu'il y avait une chance du coup j'ai saisi cette opportunité mais je marche je marche je marche et là en fait petit à petit je regardais avec la radio commande où est ce que j'étais par rapport au drone ça c'était vraiment bien foutu parce que selon l'orientation que j'avais avec la radio commande ça m'indiquait vraiment l'endroit si j'étais en face ou pas du drone donc ça c'était super pratique j'y vais et comme vous le voyez comme vous avez pu le voir j'ai retrouvé le drone et en plus mais la sensation putain de sa mère j'ai perdu drone ah je l'ai retrouvé vous imaginez pas ce que j'ai fait pour aller le trouver putain de merde évidemment j'avais pas tout le temps ma radio commande dans les mains parce que c'était abrupt comme pas possible avec deux des feuilles mortes qui glissait avec la neige la boue et tout c'est fallait vraiment pas déconner et quand je reprends ma radio commande et que je l'allume et pour localiser le drone et là je vois qui a marqué 10% de batterie oulala il a retrouvé la connexion et là du coup j'appuie sur faire sonner mon drone et je l'entends alors là je pense que c'est difficile de décrire toutes les émotions qui m'ont traversé au à ce moment là et mais c'était un espèce de soulagement et de stress à la fois je me suis empressé à aller chercher et là je vois qu'il atterri en plein milieu d'un tas de neige alors qu'il y avait rien autour et en plus il y avait des petits arbres à ce moment là je pensais que j'allais devoir grimper un arbre d'une dizaine de mètres et tout non vraiment il était à mes pieds dans un petit tas de neige en plus de ça puisqu'il était encore allumé avec la neige ça a pu le refroidir enfin si je pouvais pas rêver mieux comme crash en quelque sorte j'ai vu qu'il avait rien du tout donc je me suis empressé évidemment de vous le partager un peu cette péripétie évidemment ce qui s'est passé avant je me suis pas amusé à le partager parce que je savais pas dans quel état et si j'avais les retrouver mon drone ou pas et voilà premier début des péripéties parce qu'évidemment ça s'est pas arrêté là quand je suis reparti avec ma voiture je me suis embourbé dans la neige parce que évidemment être en audi a3 avec autant de neige et en plus la neige qu'ils font c'était pas forcément une bonne idée même si on est en pneu hiver enfin bon voilà je suis resté bloqué jusqu'à une heure du matin j'ai dû rentrer une heure et demie de route à grenoble et être le lendemain à 9 heures sur les pistes au mont blanc donc j'étais crevé j'étais crevé et en rentrant à mon pied à terre à grenoble j'ai regardé les rushs parce que le drone avait continué d'enregistrer puisque j'étais en train de faire un plan donc j'ai un beau rush de 100 gigas qui nous montrent qu'en fait le drone s'est craché il s'est craché il s'est pris des branches et il s'est cassé la gueule je ne pensais vraiment pas qu'avec tout ce que dji a et nous a vendu avec ses radars d'obstacles incroyables et tout ça je ne pensais vraiment pas que ce jour allait arriver ou en fait les radars ont eu une défaillance et ne se sont pas activés et n'ont pas éviter les branches de l'arbre et il s'est craché donc à partir de là en fait mais je me dis mais j'ai rien fait de mal j'ai rien fait de mal ce n'est pas ma faute et c'est la première fois avec dji que j'ai un crash à cause d'un problème technique donc vraiment j'ai les boules vous l'avez remarqué d'ailleurs le jour où j'ai posé mes stories sur instagram que j'étais furax comme pas possible du coup je me suis dit bah est ce que c'est ce drôle là qui est défaillant ou est ce que c'en est d'autres et tout et en fait avec tous les messages que j'ai reçu sur instagram mais vous m'avez dit que vous étiez pas mal à avoir des problèmes avec votre mavic 3 que ce soit le mavic 3 ciné ou le mavic 3 standard du coup on va enchaîner avec mon retour d'expérience sur le mavic 3 ciné après un plus un peu plus d'un mois d'expérience dans plusieurs situations pour de la vente de biens immobiliers pour des aventures à la nature dans le froid dans le presque chaud franchement je l'ai utilisé dans déjà pas mal de circonstances et je pense que c'est un bon moment aussi pour vous faire un petit retour d'expérience là dessus que ce soit le mavic 3 ciné ou mavic 3 standard les problèmes je pense et les qualités sont relativement les mêmes alors d'abord on va parler des points positifs assez rapidement c'est que le zoom je l'utilise bien plus souvent que ce que j'aurais imaginé c'est le 4k 120 qui finalement m'est pas très utile j'ai pas encore trouvé de situation dans laquelle je trouvais ça pertinent mis à part des plans de cascades peut-être pour du drift enfin les voitures de drift en slow motion et tout ça peut être sympa mais pour moi c'est dans des cas vraiment très précis alors que le zoom ça peut vraiment changer de dynamique dans votre vidéo que ce soit encore une fois pour des plans on va dire d'action pour des plans contemplatifs vraiment il ya de quoi faire avec le zoom je suis juste déçu pour l'instant qu'on est toujours pas accès au délog lorsqu'on utilise le zoom on est forcément en mode normal et ça ça m'embête un petit peu donc en parlant du délog je sais pas vous mais moi qui suis assez mauvais en colorimétrie j'ai beaucoup de mal avec la colorimétrie du délog avec ce mavi 3 c'est je trouve très dur de rattraper les couleurs les contrastes et les ondes enfin de manière générale je trouve que c'est assez complexe d'avoir une image qui est soit en corrélation avec un peu tout le reste des caméras que j'utilise et c'est vrai que j'ai entendu quelques potes vidéastes qui avait un peu aussi du mal avec la colo de des plans du mavi 3 ciné lorsqu'on est en délog pour parler de l'autonomie franchement il bat tous les records pour le coup il tient vraiment 40 minutes et en plus dans des situations où c'était assez costaud stabilité incroyable il ya rien à dire comportement avec la rc pro incroyable aussi quand les radars d'obstack marche ils sont au top du coup j'enchaîne direct avec les points négatifs mais le problème c'est que dès qu'il fait trop lumineux donc typiquement lorsque j'étais à la montagne avec la neige et le soleil mais à chaque fois il me disait attention problème de capteurs ils sont désactivés ou je sais pas quoi ce qu'il me disait à chaque fois il m'a annoncé plein d'alertes pour me dire qu'en fait j'avais plus de capteurs à cause simplement du soleil donc moi je trouve ça agaçant honnêtement je trouve ça agaçant qu'on ait encore ce genre de problème avec toutes les technologies qu'on a aujourd'hui que juste qu'il y ait un peu de surexposition ça y est on peut plus utiliser les radars d'obstacle dès que vous avez un message de ce style je vous conseille de faire doublement attention ensuite vraiment le point qui me gonfle le plus avec le mavic 3 c'est ces problèmes pour capter des gps c'est pas tout le temps le cas de ce que j'ai pu noter de ce que la caméra embarquée aussi m'a dit avec pas mal de retours et de deux plaintes un peu qu'ils ont eu sur les mavi 3 ciné enfin des mavi 3 et mavi 3 ciné c'est qu'il avait beaucoup de peine à fixer les gps sans exagérer je restais presque cinq minutes à mon point de décollage à attendre qui fixe les gps pas pour quand j'en ai beaucoup simplement pour qu'ils puissent enregistrer le point de retour à la maison et ça pour moi c'est un scandale j'ai pu le piloter à des endroits où j'avais déjà piloté le mavic 2 pro et le mavic 2 pro n'a jamais eu de problème peu importe les circonstances environnementales à fixer les gps et il s'est avéré en fait que le mavic 3 a énormément de mal à fixer les gps lorsqu'il fait froid allez savoir pourquoi et j'ai pu d'ailleurs confirmer ça c'est que dès qu'il y avait du vent un peu frais dans des circonstances où il faisait un peu moins de 10 degrés super les spams qui t'appellent donc je disais quand il faisait froid et qu'il y avait du vent vraiment des circonstances où on sentait qu'il y avait pas mal de froid sur l'appareil il avait du mal à fixer les gps et dès qu'il a fait plus de 15 degrés par exemple quand j'étais à niolon au bord de la mer avec un soleil pas possible ou la dernière fois où j'ai volé où il faisait aussi une belle température là il n'y a pas de problème il avait fixé ses gps correctement je sais pas pourquoi le froid aurait un impact sur le fait de fixer les gps plus ou moins rapidement mais vraiment c'est un problème il ya des moments où quand il faisait froid j'étais obligé de le faire décoller sans gps lui faire prendre de la hauteur qui se réchauffe aussi un peu pour attendre encore une fois plus de cinq minutes je perdais 5 à 10% de batterie juste pour fixer les gps et ça je sais pas en fait s'ils peuvent améliorer ça avec des mises à jour de firmware ou s'il faut carrément renvoyer le drone moi je l'ai demandé à la caméra embarquée ils m'ont dit bah qui savait pas trop honnêtement mais que ce qui me proposait c'était soit mais d'attendre des mises à jour soit de leur renvoyer le drone pour qu'ils l'envoient mais savait qu'ils voient s'il a un problème notamment aussi à cause des d'une de mon crash sur les radars d'obstacles au moins trois semaines d'attente donc comment vous dire que je peux pas me permettre de ne pas avoir mon principal outil de travail pendant trois semaines j'ai laissé tomber et on espère qu'il va plus trop y avoir de problème et qu'une mise à jour va suffire donc voilà je pense que c'est à peu près tout en finale ça fait pas mal de blabla tout ça moi je suis quand même curieux d'avoir vos avis pour ceux qui ont un magic 3 si vous êtes de manière générale déçu content je suis quasiment sûr d'ailleurs que vous avez tous eu les mêmes problèmes que moi c'est vraiment des problèmes que j'ai entendu de beaucoup de personnes notamment le jour où j'ai craché ou j'ai je sais pas combien de messages moi j'en ai fait les frais et c'est la première fois en cinq ans que DJI me déçoit à ce point comme l'avait dit beaucoup de personnes c'est un drone qu'ils ont sorti vraiment la veille vite en se stressant parce qu'il y avait pour une fois la concurrence le jour où j'ai le choix autre qu'un DJI peut-être que je me tournerai vers une autre marque parce que pour moi ils ont perdu la confiance que je leur avais accordé donc j'espère cette vidéo retour d'expérience à la fois de mon crash et du mavic 3 vous aura plu ça change un petit peu dites moi si ces vidéos un petit peu explicatives sur des mauvaises ou bonnes expériences d'ailleurs dans mon petit monde du drone vous intéresse à l'avenir et puis en attendant les prochaines vidéos qui ressembleront pas à ça on va parler de FPV la prochaine fois et bien je vous dis salut et d'ici là portez vous bien 1 1